What's up ? J'espère que tu vas bien, que tu se passes bien, que tu fais les choses bien. Toujours dans le PPL, on est dans le leg, la dernière vidéo cette fois-ci. Pour avoir des gros jambes, des jambes solides, et c'est important les jambes, parce que pour les autres parties du corps, pour le haut du corps, si tu n'as pas des jambes solides, tu ne pourras pas soulever plus lourd et défoncer encore plus les parties hautes de ton corps, les parties supérieures. Donc c'est important, il faut qu'on ait des jambes solides les gars, d'accord ? Aujourd'hui, exceptionnellement, il n'y aura pas de dégustation, parce que c'est la troisième vidéo que je tourne aujourd'hui. J'ai déjà mangé deux trucs, ça suffit, d'accord ? Enfin, deux fois la même way, et un gâteau protéiné, c'est bon. Là, je sens que là, je suis très très lourd. Donc on va passer directement au premier exercice. Premier exercice pour l'échauffement squat statique, avec halter très très bien, quatre fois dix répétitions, on pense à bien descendre, tranquillement. Tu peux même rester une ou deux secondes vers le bas, si tu n'as pas trop mal. Et là, on est bien, histoire de bien lancer le corps, de bien se préparer au combat. Repos, une minute trente, essaie de ne pas prendre une charge trop lourde, d'accord ? Parce qu'après, ce qui va venir, ça va faire mal. Juste après ça, on passe sur du squat à la barre. Squat à la barre, quatre fois dix répétitions, ok ? Une minute trente. L'exercice qui va te travailler l'ensemble des jambes, même si que moi, je prends tout dans les fesses, peu importe ma position, peu importe mes pieds, comment ils sont, je prends tout dans les fesses quand je fais du squat. Donc, je le fais quand même, d'accord ? C'est important, ça reste un bon exercice. Mais voilà, pour moi, ce n'est pas le meilleur exercice pour mes jambes. Mais quatre fois dix répétitions avec une minute trente de repos. Juste après ça, leg extension, quatre fois dix répétitions, tranquillement, une minute trente de repos. Là, c'est là où je commence à bien, bien travailler. Parce que comme pour le squat, je ne peux pas avoir un ressenti au niveau de mes quadris, je n'ai que dans les fesses. Et bien là, je me donne à fond pour faire une bonne série, pour bien détruire mes quadris. Après ça, les gars, ce n'est pas fini. Je reste sur cette machine-là et je bosse en unilatéral avec dix répétitions d'un côté, dix répétitions de l'autre côté et dix répétitions avec les deux jambes. Bah ouais, les gars, ouais. Je ne fais pas de presse aussi. Parce que la presse, pour te dire, je n'ai pas trop de ressenti. Donc, j'essaie de bien me tuer. Squat, aucun ressenti. Presse aussi. Donc, je me tue bien sur ces machines-là qui sont efficaces. Donc, dix, dix, dix. Et quatre fois une minute trente de repos. Juste après ça, je fais la même chose sur la machine à ischios jambiers. Sur le leg curl, pareil, première série. Dix répétitions. Enfin, quatre fois dix répétitions tranquillement sur la machine pour être bien. Et deuxième série, eh bien là, je fais quatre fois dix répétitions encore mais les jambes collées, d'accord ? Histoire d'avoir un meilleur ressenti. Là, tu verras, essaie cette machine avec les jambes serrées et les jambes un peu écartées. Tu verras que le ressenti, il est différent et ça fait du bien. Ton corps, elle a besoin de ça. Donc, quatre fois dix répétitions, jambes normales. Quatre fois dix répétitions, jambes serrées. Là, le programme jambes, il est fini, d'accord ? Comme je ne fais pas de presse, comme je ne fais pas de hack squat, tout ça, eh bien, je maximise mes efforts dans les machines qui me donnent le plus de sensations. C'est-à-dire ces machines-là. Et là, je suis bien, je suis tranquille. Sachant que le squat, de base, c'est une machine où tu peux te blesser facilement la presse aussi, eh bien, c'est très, très bien et c'est très, très safe de s'entraîner comme ça. Tu peux même retirer le squat pour mettre du hip thrust et là, tu es tranquille. Enfin, sachant pour moi, pour ma part, qui ne sent que les fesses au niveau du squat, je peux même retirer ce squat-là et être bien, concrètement. Là, on passe aux abdos, d'accord ? Parce que oui, dans ce programme leg, j'ai mis les abdos, ok ? C'est important de faire les abdos, les gars, pour l'été. Comment tu vas faire sinon, ok ? Donc, tu vas faire des relevés de jambes pour enlever la brioche. 4 x 15 répétitions, 1 minute de repos, c'est important. Ensuite, tu restes là où tu es et tu vas faire 4 x 30 répétitions de crunch. Ça, c'est important. On va bosser les 4 abdos du haut. On a éliminé la brioche. Maintenant, il faut sculpter les 4 abdos du haut. Et ça, ça se fait comment avec les crunchs ? Et on va chercher 30 reps pour se faire du mal, d'accord ? 1 minute de repos, 4 séries. Et ensuite, on va finir par se soulager le dos, c'est important. On fait du squat, on a fait une séance poule. Ben, il faut soulager ses lombaires, c'est important, les gars, c'est important. Même pour le long terme, même pour le taf, même pour toutes les contraintes de la vie, les lombaires, c'est important. Alors, il y a deux méthodes, d'accord ? Déjà, on va bosser en 4 x 10 reps, ok ? Il y a la méthode de je prends un poids et je le serre sur moi. Déjà, si tu as du mal à faire ce mouvement, si tu commences tout, tu ne prends pas de poids, d'accord ? Donc, tu feras la première méthode. Où tu as un poids, tu serres sur toi, tu fais l'exercice. Et deuxième méthode, celle que je fais, tu prends un poids, mais tu tends un peu les bras. Et tu les tends un peu vers le bas. De toute façon, tu vois comment je fais la vidéo. Et quand tu remontes, hop, tu ramènes un petit peu le poids. Ça, ça fait du bien, j'aime bien. Ça fait un peu plus mal, mais j'aime bien, d'accord ? J'aime beaucoup le faire comme ça. 4 x 10 reps, 1 nuit 30 de repos. Donc, voilà les gars pour ce programme legs du PPL. J'espère que tu as pu kiffer ce programme-là. J'ai envie de te faire un PPL2 à la maison avec toi. J'ai très envie de le faire. Je suis en train de réfléchir pour voir comment je vais le faire, comment je vais l'adapter. Parce que, comme tu le sais, les entraînements à la maison qu'on fait ensemble, je le fais qu'avec des haltères. Je suis obligé de me démerder pour trouver des exos, des techniques d'entraînement qu'on n'a pas encore fait ensemble. Parce que dans les entraînements ensemble, pour ceux qui s'entraînent avec moi, on a fait beaucoup de choses, les gars, déjà. Et pour trouver des nouvelles techniques, des nouveaux trucs, parce que ce n'est pas évident, mais je sais qu'il y en a plein. Il y a encore plein de choses que je ne t'ai pas montrées et plein de choses que j'ai envie de te partager et que je vais faire avec toi. Mais ça a bien se passé. Ça a très très bien se passé. Pour ça, j'ai besoin de ton soutien. Avec un petit j'aime, un commentaire, n'importe quoi. Mais un soutien. Et aussi de t'abonner, c'est parfait. C'est très important. Bon, sur ce, je te dis, porte-toi bien. Et à la prochaine pour la suite. Sous-titrage ST' 501